Une ligne de départ comptant presque toutes les stars de la discipline. L'élite mondiale du cyclisme hivernal, engagée dans la dernière manche de la Coupe du Monde, organisée cette année à Besançon. On avait prévu de venir et en plus quand on a su que Mathieu Van Der Poel allait venir aussi, forcément, là il n'y a plus photo. Mathieu Van Der Poel, 25 ans, mais déjà entré dans la légende du cyclisme. Le coureur néerlandais attendant son heure au moment où le public donne toutes ses chances au champion de France Clément Venturini, bien calé en tête de course. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Pour le spectacle ! Et pour Clément Venturini, pour qu'il mette une raclée à Van Der Poel. Un peu plus de trois tours de suspense, avant de voir finalement le champion des Pays-Bas laisser sur place tous ses concurrents. Du grand spectacle sur le stade de la Malcombe ce dimanche. C'est l'ambiance, c'est aussi le public et puis il y a des champions, donc ça fait plaisir. Extraordinaire, toutes les courses ont été formidables, c'était grandiose et on termine par l'apothéose. Après la victoire chez les femmes de Puck-Peters un peu plus tôt dans l'après-midi, le grand favori dans la course masculine passe la ligne d'arrivée avec près de 50 secondes d'écart sur le petit groupe où le français échoue au pied du podium pour une poignée de centimètres. Une ovation pour l'immense star du cyclisme et pour un coureur qui avait choisi de terminer sa carrière ce dimanche, un peu chez lui, devant ses supporters préférés. Mon fils est né ici à Besançon, donc c'est juste génial. Il y avait un beau public, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer une belle journée et puis arrêter la compétition. Un beau spectacle sportif et un record de spectateurs pour cette Coupe du Monde de cyclocross byzantine.